C'était un match, ce qu'on avait préparé, on voulait attaquer fort les 30 premières minutes, c'est ce qu'on a fait, on voulait rapidement score, parce qu'on savait que c'était une équipe avec un jeu particulier, beaucoup de mouvements, joueurs techniques, on voulait les empêcher tout de suite de développer leur jeu, c'est ce qu'on a fait avec un petit peu de réussite et sur un but, mais c'est ce qu'on a fait. Après, en deuxième mi-temps, ils ont changé leur système, ils sont passés à 4, nous on n'a pas su trop s'adapter, c'est pour ça que j'ai fait des changements, mais globalement on a maîtrisé la deuxième mi-temps, même s'ils ont eu des temps forts, moi je souligne que c'est une belle équipe, ça joue bien vraiment, ils ont vraiment eu beaucoup d'alternatives, donc ça donne encore plus d'effet sur la victoire, après j'étais très content, ça fait longtemps qu'ils méritaient de marquer un but, et puis la note positive aussi, c'est d'avoir marqué 4 buts, j'ai souvent dit que c'est un championnat difficile, il n'y a pas beaucoup de vues marquées, donc je suis content de la victoire, je suis content des 4 buts, après je vais continuer à dire à l'autre chose, même si ça peut me fatiguer un peu, on est une nouvelle équipe, on a beaucoup de progrès à faire, il y a beaucoup de choses à l'améliorer, mais bon, là on enchaîne une deuxième victoire, et le seul mode négatif pour moi c'était de prendre au public, mais bon c'est comme ça, il y a un règlement, donc avec le public ça a certainement été un match encore un peu plus vivant, mais non, donc ça, il faut tirer un coup de chapeau aux joueurs, c'est pas facile de jouer à un stade vide, mais on a su le faire. Merci, coach, on est au direct sur le plan de Radon Boudé et KF, déjà on vous fait ici, on vous souhaite un joueur anniversaire, c'est aujourd'hui votre anniversaire, j'aurais une question par rapport à deux joueurs, Simapola et la France de Raïf, est-ce que c'est un choix tactique, est-ce que c'est une mesure disciplinaire par rapport à Raïf, et pour le cas, Simapola, merci pour nos anniversaires, ça me fait plaisir en plus avec une victoire, non, il n'y a pas de mesure disciplinaire, quand les joueurs ne sont pas à 100%, je décide avec le staff de ne pas les prendre, de ne pas les aider sur le banc, parce qu'on a un défective riche dans le match, concernant Simapola précisément, il avait beaucoup voyagé, c'est un international, j'avais fait pareil avec Ali Youssef, c'est une gestion qui m'éproque, elle peut être critiquable, elle peut être discutable, moi l'important c'est que les joueurs, ils adhèrent à ça, à partir du moment où ils adhèrent, vous avez vu des joueurs évents qui n'ont pas d'état d'âme, à partir du moment où les joueurs adhèrent à participer, à être un petit peu, on est aussi sur un banc, on touche dans les tribunes, c'est la force de cette équipe, on a un groupe de 26, et concernant Raïf, c'est pas du tout disciplinaire, il n'était pas à 100%, et j'ai préféré ne pas prendre de risque, la même chose pour rester, vous avez, si vous voulez plus de précision, c'est ça, mais rien de disciplinaire. Coach, parlons d'un victime du club africain, il est riche, c'est vrai, sauf qu'aujourd'hui, le turnover, vous avez fait un turnover à Ali Youssef par rapport à Ali, et du coup vous avez emplié ces deux buts, c'est pas quelque chose qui vous a fait faire, comment dirais-je, l'automatise au défensif du club africain ? Non, pas du tout, parce qu'on a déjà fait des matchs sans certains joueurs en défense, et ça s'est aussi bien passé, mais moi je pense que c'est un collectif, moi je dis toujours que c'est vrai, on est le club africain, on doit gagner, c'est vrai, mais il faut regarder les adversaires, moi je trouve que c'est un championnat compétitif, il y a des équipes ici qui sont venues, comme Ombran ou Zarzis, qui nous ont mis en difficulté, même si on a gagné, moi c'est pas de la fausse modestie, très honnêtement, moi je respecte tout le monde, mais je sais aussi, au niveau de mon équipe, je sais ce qu'on est capable, et je sais aussi les lacunes qu'on a, les progrès qu'on a à faire, et même si défensivement on n'avait pas reçu beaucoup de buts, on a encore des réglages à faire défensif, et donc je suis dit, voilà, c'est pas une question d'avoir pris deux buts sans certains joueurs, le plus important, un meilleur joueur de mon équipe, c'est mon c'est l'équipe, c'est pas un joueur, et donc je garde la note positive, on a mis quatre buts, on a gagné, et voilà. Coach, en restant sur la ligne défensive, mais en étant parlant du gardien, après la question de Maurice Axan, tout le monde parle que le club Africa est en train d'essayer de recruter un autre gardien, et aujourd'hui on a un gardien au club Africa qui fait une très bonne saison, aujourd'hui aussi, les deux buts ont encaissé, c'est pas le club du gardien, donc aujourd'hui on veut savoir, coach, le club Africa n'a pas recruté un autre gardien, ou bien ce gardien est le premier gardien du club Africa, on peut savoir ça ? De toute façon, il nous faut un gardien, parce qu'on a pas de nombre de gardiens, donc à partir de ce moment-là, il y a sûrement un gardien qui va venir, et je souhaite qu'un gardien vienne, mais quand on dit un gardien il vient, on est pas en train de le dire titulaire ou un adversaire, moi j'ai pas de titulaire, j'ai pas de adversaire, donc à aujourd'hui, on sait pas quel gardien va venir, mais c'est un souhait du club et de l'entraîneur d'avoir un gardien supplémentaire dans l'effectif, parce qu'on a Moïse Assen qui en a pour la saison, elle est finie, on a Marc Zabric aussi, il y en a pour 4 mois, donc non, on peut pas se permettre demain d'avoir, d'être réfréné blessé, faire jouer un gamin de 19 ans, ça serait pas intelligent dans la stratégie du club. Mais non, aujourd'hui, je sais pas du tout le gardien, je sais pas le niveau qui leur a, s'il a un niveau supérieur au gardien que j'ai, c'est lui qui jouera, comme je le fais avec tous mes joueurs. Mais de toute façon, c'est comme j'ai dit il y a quelques mois, quand Moïse Assen était critiqué et décrié, à juste raison, par rapport à sa saison dernière, j'avais précisé que c'était le numéro 1. Donc si demain, il y a un gardien qui vient, bah s'il est meilleur, il sera numéro 1, et s'il n'est pas meilleur, bah il sera numéro 2, je peux pas être plus clair que ça. Merci. Coach, votre avis, il n'y a pas à propos de le rendement de Hamza Hamza ? Euh, je parle pas des individualités, désolé. Merci, merci beaucoup. Si il y a de la carte, c'est le club qui paye. Rien.